Salut à tous, c'est Albert Alexis. Donc, parfois, il m'est déjà arrivé de me dire, après une installation d'une distribution Linux toute fraîche, zut, j'ai oublié d'installer tel programme pour la vidéo, tel programme pour l'audio, tel programme pour la bureautique, et bien d'autres. Et cela peut-être une demi-heure après avoir éteint l'ordinateur. Donc, on va voir qu'avec le gestionnaire de paquets synaptiques, celui-ci peut nous aider dans cette tâche. Alors, je sais, vous allez me dire qu'on peut le faire dans un terminal, il y a des programmes qui sont spécialisés pour faire des snapshots de la distribution, je ne voudrais pas le contraire. Et simplement, je veux un truc qui sera simple et pratique. Donc, pour cela, si votre distribution supporte gestionnaire de paquets synaptiques, on va faire cela avec Synaptic. Parce que dans mon M700, j'ai maintenant un SSD qui est prêt pour celui-ci. Donc, ça peut être aussi votre cas, si vous avez un changement de matériel, une nouvelle machine, ou pour diverses raisons, que vous partez sur une installation toute fraîche de votre distribution Linux. Donc, pour simuler, on va dire, la nouvelle installation, j'ai mis une machine virtuelle. Donc, maintenant, sur mon portable, je vais simuler, on va dire, l'ancienne installation. Donc, pour cela, on a besoin du gestionnaire de paquets synaptiques. Je vais me connecter. Et une fois qu'on est connecté, on va aller dans Fichier et on va faire enregistrer les sélections sous. Donc, en gros, ça va vous enregistrer les 2102 paquets qui sont installés. Donc, pour cela, munissez-vous d'une clé USB. Je branche ma clé USB. USB, voilà. Et je vais enregistrer la sélection. USB Patriot. Et là, je vais lui donner un nom. Donc, je vais le changer ici. Donc, ça, c'est déjà le fichier pour le M700. Donc, HP 2020. Donc, c'est ainsi que j'ai procédé sous mon M700 pour avoir ce fichier. Donc, avant de cliquer sur enregistrer, il est important de cocher cette case, enregistrer l'état complet, pas seulement le changement. Et c'est maintenant que vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, je n'ai plus besoin du gestionnaire de paquets synaptiques. Et si j'ouvre, donc, le fichier synaptique HP 2020, eh bien, on va retrouver les 2102 paquets. Pour simuler maintenant la nouvelle installation, donc, je vais partir dans VirtualBox. On va dire que je suis sur la PC Linux OS avec le bureau maté et que je suis sur une nouvelle machine ou sur un nouveau disque dur, etc. Le système a été installé et il est à jour. Il me suffit simplement à mettre des paquets. Parce que pour certaines personnes, ils vont se contenter des programmes qui sont par défaut dans la distribution. Et d'autres personnes vont vouloir avoir d'autres programmes, que ce soit pour l'audio, la vidéo, etc. Vous m'avez compris. Donc, maintenant, je vais ouvrir le gestionnaire de paquets synaptiques ici. Et là, on va faire recharger. C'est simplement pour vous montrer que le système est à jour. Et lorsqu'on recharge, on a tout en bas la liste des paquets qui sont installés, 1713. Donc, c'est ce chiffre que l'on retrouve lorsqu'on vous fait, par exemple, un petit NeoFetch dans le terminal. Et 1713 paquets que l'on retrouve ici. Donc, maintenant, j'ai besoin de ma clé USB pour continuer. Donc, je vais lire à via au trial box que je récupère la clé USB. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans le fichier. Et on va lire les sélections. Donc, la sélection que je vais lire, c'est simplement celle-ci. Lorsque j'ouvre la clé USB, c'est celle du M700. Et dedans, il y a à peu près... Donc, je vous mets les préférences. On va rajouter, donc, un fichier numéro de ligne. 1967 paquets. Donc, maintenant, on va dire... Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, on fait fichier. Lire les sélections. Je choisis la clé USB. Et je choisis le fichier en question. Donc, pour moi, ce sera le M700 PCLOS. Et vous faites ouvrir. Et on va directement cliquer sur Appliquer. Et là, vous avez la liste des paquets qui seront installés. Calibre, Clémentine, CPUG, CadenLav, certaines icônes, GKRM, etc. Donc, tous ces paquets seront installés dans cette machine virtuelle qui va représenter la nouvelle installation. Donc, si je vais dans Vidéo, on voit que pour l'instant, je n'ai que trois programmes. Kazam, Kodi et VLC. Et on verra, une fois que l'installation sera terminée, combien de paquets qui seront, on va dire, installés. Donc, au départ, je suis à 1713. Et on verra combien je suis à l'arrivée. Donc là, je vais sûrement mettre la vidéo en accéléré. Et je vous récupère après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà. Donc, le téléchargement des paquets est terminé. en train de passer à l'installation de ces différents paquets. Et ça m'a permis de réfléchir sur les autres distributions qui ont ce M700. Et il y a du Ubuntu, il y a du Unixmit, il y a du Manjaro, des Montari et du MX Linux. Donc, il y a une bonne base, on va dire, d'Ubuntu. Il faut aussi que je regarde pour la Manjaro. Donc, pour toutes ces distributions, si vous étiez à ma place, comment vous aurez procédé pour installer, on va dire, les logiciels de l'ancienne installation vers la nouvelle installation. Donc, n'hésitez pas à mettre cela dans les commentaires de la vidéo. Pareil, si on a par exemple un ordinateur portable et que l'on reçoit une nouvelle tour, il faudra simplement vérifier certains programmes parce que le mode Laptop Tools ne sera pas, on va dire, pertinent pour la personne qui fait cela maintenant dans une tour. Donc, c'est peut-être mieux de rester dans la même, on va dire, catégorie. Ce sera peut-être plus simple. Et pour ceux qui ont, par exemple, des PPA, des snaps, des fatpacks ou qui ont peut-être installé des logiciels tiers, donc, ça peut être aussi intéressant de savoir comment, à ce moment, ils peuvent récupérer la main, si c'est possible ou pas. Donc, n'hésitez pas aussi à le dire que vous avez cette expérience dans les commentaires de la vidéo. Donc, là, on voit qu'au final, je suis passé de 1713 paquets à 1972 paquets maintenant d'installer dans cette distribution. Donc, là, on va simplement regarder au niveau des applications vidéo. Donc, on voit que la liste, au départ, on était à 3. On avait, j'avais dit, Kazam, il me semble Kazam, Kodi et VLC. Eh bien, la liste, c'est bien étouffée. On retrouve Clémentine, Kingrab, Cadenne Live, MPV, BG Info, Minitube, OBS, etc. Donc, je sais qu'OBS, tout ça, ça ne va pas fonctionner. Mais c'était pour voir si ça va bien installer le paquet. Parce qu'on est dans une machine virtuelle. Donc, il ne va pas le prendre. Et encore, voulez-vous souhaiter ? Donc, je dis non. Je ne pensais pas que ça allait vraiment fonctionner dans la machine virtuelle. Bon, on va faire quand même un petit test. Donc, ça, je verrai ça après. Donc, au niveau... Donc, j'ai un peu perdu, le voilà. Donc, pour OBS, ça semble être OK. Si je fais source de l'écran... Ça, je verrai après. Mais au moins, il a installé le paquet. Il y a d'autres programmes comme... Il me semble qu'ici, c'est OpenShot. Donc, on va masquer le tutoriel. Donc, c'est vraiment un avant-goût des différents programmes qui ont été installés. Je lance le CPUG. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais voir après comment je vais m'y prendre pour installer les différentes distributions sur source SSD. Donc, le paquet fonctionne. L'idéal, ce serait de redémarrer, je pense, la machine virtuelle. Donc, ici, j'ai lancé... Voilà. Scratux. Donc, voilà. Ça a l'air d'être concluant, d'utiliser Synaptic pour lister les paquets qui sont, on va dire, installés dans l'ancienne... dans l'ancienne installation pour les réinstaller dans la nouvelle machine. Ça peut permettre à éviter des oublis parce que vous savez, la nouvelle machine, on lance... On installe deux ou trois programmes et puis une petite demi-heure après, on se dit, là, j'ai oublié d'installer ça, j'ai installé ça. Eh bien, ici, ça me donnait un grand coup de boost. Ça me permet aussi de gagner du temps parce que là, ça le fait en une seule fois. Je n'ai pas à taper dans le gestionnaire de paquets plusieurs commandes, plusieurs noms de programmes. Donc, ça le fait en une seule fois. Sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement de vous montrer comment utiliser, on va dire, Synaptic pour lister des paquets qui sont installés dans une ancienne, on va dire, installation et pour les réinstaller dans une nouvelle installation. Donc, ça va me permettre de gagner du temps. Donc, je sais qu'il y a peut-être d'autres techniques avec le terminal, avec, pour créer des snapshots de sa distribution. Pour le terminal, c'est OK. On liste les paquets qui sont dans l'ancienne et la nouvelle installation. Et on peut faire une différence avec les deux et aussi de dire à Synaptic d'installer la différence des paquets. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, si vous avez des astuces pour ne pas trop oublier les programmes qui sont installés sur une ancienne installation vers une nouvelle installation, n'hésitez pas à partager dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada